L'évangile d'aujourd'hui nous présente une option, une option de tous les jours. L'option entre la joie, l'espérance de la résurrection de Jésus et la nostalgie du sépulcre. Les femmes avancent avant de l'avant pour porter la nouvelle. Ça commence toujours avec les femmes. Elles ne doutent pas. Elles savent. Elles l'ont vu. Elles l'ont touché. Elles ont vu aussi le tombeau vide. C'est vrai que les disciples ne pouvaient pas le croire. Et elles ont dit que ces femmes, peut-être qu'elles ont un peu trop de fantaisie. Les disciples avaient leurs doutes. Mais elles, elles étaient sûres. Et elles ont annoncé ça jusqu'à aujourd'hui. Jésus est ressuscité et vit parmi nous. Et ensuite, il y a l'autre option. Il vaut mieux ne pas vivre avec le tombeau vide. Tant de problèmes nous apportera son tombeau vide. La décision de cacher le fait, c'est toujours pareil. Quand nous servons Dieu, nous servons l'autre aussi, l'argent. Rappelons-nous ce que Jésus nous avait dit. Il y a deux maîtres. Il y a le maître Dieu et il y a le maître argent. Et on ne peut pas servir l'un et l'autre. Et pour sortir de cette évidence, de cette réalité, les grands prêtres, les docteurs de la loi, ont choisi l'autre voie. Celles que leur offrait le Dieu argent. Et ont payé. Ils ont payé le silence. Le silence des témoins. Un des gardes avait confessé à peine Jésus était-il mort. Celui-ci, vraiment, était le fils de Dieu. Ces pauvres gardes ne comprennent pas. Ils ont peur. Ils sont allés voir les prêtres et les docteurs de la loi. Et eux, ils les ont payés. Ils ont payé leur silence. Et cela, chers frères et sœurs, cela est une corruption pure. Corruption dans son état pur. Si tu ne confesses pas Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Seigneur, pense à pourquoi. Où est le sceau de ton tombeau ? Où il y a la corruption. C'est vrai que beaucoup de gens ne confessent pas Jésus parce qu'ils ne le connaissent pas. Parce que nous ne leur avons pas annoncé. Et cela, c'est notre faute. Mais quand, devant l'évidence, on prend ce chemin, c'est le chemin du diable, de la corruption. On paye, reste silencieux. Devant la fin, espérons que ça vienne tôt, de cette pandémie. Est-ce que notre défi sera... Notre pari sera la vie, la résurrection des peuples ? Ou sera vers le dieu argent, retourné vers le tombeau, de la faim, de l'esclavage, des guerres, de la fabrication d'armes, des enfants sans éducation. Là, c'est le tombeau. Le Seigneur, que ce soit dans notre vie personne, dans notre vie sociale, toujours nous aide à choisir l'annonce. L'annonce qui est ouverte, qui résonne. Il nous porte à choisir le bien des gens et à ne jamais tomber dans le tombeau du dieu argent. et le s'est ouverte. Et le s'est ouverte.